Musique 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 Ben au début j'étais policier J'étais en patrouille avec euh... J'étais tout seul avec mon collègue On était séparés Oula 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 Je vais arrêter là oubliez du coup Musique 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 d'affaires 4-3 écoute j'ai un individu qui me met des coups de poing bas des fois des défendez vous qu'elle est de donneront peur ouais je veux bien bientôt qu'elle est si vous ne donnez pas votre position je peux pas vous rejoindre qu'elle est je suis je suis je suis mh mh quand il me donnera sa position j'irai en repas cadet cadet n'importe putain ... ... ... ... ... ... ... Je suis sûr qu'il s'est trompé de lumière. Je suis sûr qu'il s'est trompé de lumière. Je suis cadré. C'est un géant. Oui. J'ai perdu. Je suis cadré. moi comment ça je suis cadet depuis quand je suis cadet j'ai reconnu je vous ai reconnu cadet je sais pas quoi j'ai perdu la mémoire je me rappelle plus que ce qu'est ce qui s'est passé dites moi tout alors monsieur qu'est ce qui se passe je sais pas j'étais à la boutique neuf si je m'en souviens bien ou pas ou à une boutique qui ne se paraît et après quoi j'ai eu un violent coup de poing derrière moi j'ai rien compris d'accord et après c'était trop noir d'accord et vous voulez faire quoi monsieur bah moi je m'en rappelais plus que j'ai plus qu'est ce que je sais quoi je m'appelais michael rodriguez mais après quand je m'en souviens plus qu'est ce que je fais comme métier tout ça d'accord vous ne savez plus à très bien et vous avez vu un médecin ou pas bah non quoi j'ai pas vu médecin quoi on est à l'hôpital après moi je suis parti pourquoi j'ai pas vu de médecin et vous voulez que je fasse quoi là monsieur bah je sais plus quoi j'avais votre numéro mais je m'en rappelais plus qui qui vous était d'accord vous voulez que je vous emmène quelque part je voulais être dites moi tout je sais pas je sais pas ce que vous voulez bah savoir ce qui quoi pourquoi j'avais votre numéro et après pour faire connaissance quoi je m'en rappelais plus d'accord donc là vous avez plus du tout aucune mémoire de votre passé bah un petit peu quoi je vois des flashbacks mais les flashbacks je vois que j'étais et je vois qu'avant j'étais policier quoi mais après quoi je sais plus vraiment quoi ce qui s'est passé ouais écoutez là je suis un peu embêté que je sais pas trop quoi faire avec vous là parce que si vous vous rappelez plus trop de votre passé si vous avez des flashbacks c'est assez gênant parce que votre mémoire en fait n'est plus fonctionnelle à 100% donc ouais vous avez vous 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 habitez au moins ou pas ouais juste à côté du commercial police vous habitez à côté ouais ouais d'accord vous voulez que je vous ramène chez vous vous allez vous reposer un peu moi que peut-être après s'il ira mieux après peut-être j'ai retrouvé la mémoire on a dit monté pour le truc où je m'en rappelais quand un peu quoi c'est j'ai fait un appel radio un appel radio ouais ouais et après quoi après quoi j'ai eu le chaos quoi le coup de pointe pourquoi je je suis pas le coup de point derrière moi vous l'avez vu la personne qui vous a fait ça ou pas l'état est vêtue en verte elle est je pense que je pense que tu as quoi elle était habillée en vert d'accord un peu métis d'accord ouais je pense quoi c'est un gang pourquoi j'étais en train de contrôler quoi un gang quoi j'étais devant un super être quoi j'avais vu quoi un groupe de jeunes ils sont pas trop appréciés quoi que je dérange quoi j'ai dit monsieur arrêtez vous quoi contrôle de police et après quoi là un mec qui est en train d'un super acte quoi j'ai trouvé sa vie là il est rentré tout seul et j'ai contrôlé il m'a fou quand il m'a foutu une patate je suis sorti pour m'expliquer avec lui d'accord et après quoi j'ai sorti mon taser pour lui faire comprendre qu'il fallait pas taper j'ai fait une sommation une deuxième sommation et il m'a foutu encore des coups de poing bousculé et après j'ai j'ai tasé il s'est couché j'allais s'était calmé et après il s'est énervé quoi il m'a foutu une grosse patate et j'ai j'ai perdu comment je suis tombé d'accord d'accord ouais et du coup soit vous portez plainte fera que vous passiez au commissariat calais un monsieur comment votre nom déjà rodriguez monsieur rodriguez il faudra passer au commissariat portez plainte et on verra ce qu'on pourra faire et puis vous bah du coup bah reposez vous en attendant ouais vous voulez que je vous ramène quelque part ou vous rentrez à pied ou allez faire quoi là ouais portez plainte d'accord donc je vous remène au commissariat ouais d'accord allez-y installez vous ça va moi ça va très bien bah impeccable mais décidément monsieur il est pressé pour convaincre conseiller est ce que vous retenez maintenant vous ? si si vous vous allez ok vous vous mais vous je vous êtes à court de consommation ouais ouais c'est ça merci donc mettez vous devant le comptoir s'il vous plaît alors attendez je prends deux connotés j'espère que tu vas réparer ton véhicule et par le système ouais je vais le réparer après alors vous êtes donc monsieur michael rodriguez d'accord vous avez quel âge 27 ans 27 ans vous avez l'air d'avoir un doute vous avez un numéro de téléphone si vous vous en rappelez ma carte et identité n'est pas un jour au moins une 10 24 ans alors j'ai 27 ans d'accord un numéro tel mon numéro 5 5 5 95 84 95 84 et alors donc vous vous dites que vous viennez vous faites quoi comme métier bah au début j'étais policier quoi j'étais en patrouille avec j'étais tout seul avec mon collègue on était séparés alors oula 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 je vous arrête là où j'étais en patrouille tout seul avec votre collègue avec votre collègue pardon je me fouille et et vous étiez séparés ouais on n'était pas dans la même voiture d'accord ensuite au début on était en pal on est au début on était en patrouille ensemble après on s'est séparés comme je voulais aller chercher à boire et après quoi là quoi j'ai vu deux des individus quoi devant devant la super est quoi j'ai dit quoi je vais essayer de les contrôler d'accord et non après sont dispersés et non un qui est rentré tout seul dans la super est j'ai trouvé ça louche d'accord et là il s'est commencé à s'énerver quoi je suis sorti de la super est et après quoi il m'a commencé à mettre une droite je dis monsieur calmez vous tout ça sinon j'utilisera mon taser et il commence à s'éloigner et après c'est revenu d'un coup il m'a refout une droite j'ai sorti mon taser j'ai fait ma sommation de taser d'accord bonjour non je suis en train de taper alors par contre vous étiez en patrouille avec votre collègue vous séparer votre collègue il va là où il va vous allez à la super est et qu'est ce qui se passe dans la super est au début quoi je dis monsieur contrôle de police il n'a pas dû apprécier quoi que de contrôler et après quoi et après il m'a bousculé et après quoi je suis sorti de rang et après il s'est énervé un peu plus ouais et après j'ai fait ma sommation c'est une droite il m'a bousculé et après quoi il voulait commencer à me mettre une droite j'ai sorti mon taser et après vous tombez dans le clé après non quoi j'ai mis un coup de taser lui il est tombé au sol et après je pensais et se calmer et après il est venu en courant il m'a foutu une droite d'accord mais après je suis tombé dans le coma d'accord commissaire on a un drôle d'histoire là je peux vous voir en privé commissaire cette saleté de chaise vous pouvez patienter au niveau de la machine à café s'il vous plaît monsieur ouais pas de souci ça marche je comprends pas je comprends plus trop commissaire mais j'étais en patrouille et je reçois un sms du cadet en me disant qu'il voulait me voir devant le garage qu'il avait quelque chose à me dire bon je suis ok je réponds j'arrive j'arrive devant le garage et bien entendu je le reconnais quoi je connais sa tenue vestimentaire et je dis bah cadet qu'est-ce qui se passe et c'est là qu'il a été surpris que je l'appelle le cadet il comprenait pas trop où est ce qu'il était qu'il était apparemment il aurait perdu la mémoire et tout donc je pêche pas trop ce qui se passe donc là apparemment oui bien sûr je reconnais bien mais apparemment suite à une patrouille donc j'ai bien de faire je viens de finir le rapport justement il est remonté dans son véhicule et il va à la supérette numéro 8 ou 9 et là apparemment il a une il voulait faire un contrôle d'identité à un individu et apparemment ça s'est mal passé il a reçu un coup il est tombé dans le coma et puis voilà quoi donc il a plus trop de alors un coup il dit qu'il a des souvenirs du passé et un coup il a plus de souvenirs du passé alors je j'ai un peu mal à suivre en fait ouais je pêche pas trop là vous me prenez de court le sergent ouais mais apparemment il est sorti il a été il ressort de l'hôpital justement d'accord pas négatif il est hors de question qui reprenne son service ouais on est bien d'accord donc là tant que comme je lui ai expliqué tant qu'il retrouvera pas sa capacité cérébrale voilà c'est hors des questions qui reprennent du service quoi alors attendez je vais voir si je vais pouvoir contacter un médecin c'est ça parce que c'est pas possible alors attendez ça je peux contacter un médecin d'accord à mon avis ça va être compliqué pour ce soir très seul juge moi du coup je vais devoir quitter le sein de tous d'accord très seul juge pour habiliter à savoir s'il a toute sa tête pour prendre son service ou non si alors que vous l'avez dit il avait formellement dit que qui ne devait pas le faire suite à son état physique et mental bah écoute si je prends des risques ils les prennent mais seul vous ne tournez pas avec lui vous me faites un rapport et vous me transmettez je vous fais un rapport comment dire privé où je fais un rapport plus d'intervention privé d'accord ça marche donc je sais je sais très bien que vous n'êtes pas médecin ça va être dur de juger par vous-même d'une antiquité personne mais vous êtes assez compétent dans votre travail pour au moins juger moi personnellement ça me paraît assez compliqué quoi moi comme vous dites moi je prends pas de risque de partir en patrouille de plus que c'est un cadet donc il doit être sous notre responsabilité et en plus partir en patrouille il ya quoi que ce soit que les gangs ou tout ce que vous voulez si jamais il aurait quoi que ce soit au cadet je serai tenu responsable et voilà je avec tous mes respects mais comme madame la commissaire mais bon je voudrais pas porter chapeau tout à fait c'est ça vous êtes en votre droit sergent donc vous jugez au mieux d'accord ça marche écoutez je continue mon rapport avec lui je continue à noter sa plainte qui apparemment il porte plainte contre x parce que bon il n'a pas trop d'infos je prends sa plainte et je fais mon rapport et vous aurez vous l'aurez pour demain matin très bien et de prendre contact personnellement avec un avocat ouais d'accord pas ceci je me charge de tout ça ok très bien bon bonne bonne soirée à vous et puis bon courage je crois que je vais en avoir besoin ça marche merci beaucoup commissaire et va du coup bonne nuit à vous alors merci c'est gentil j'en prie commissaire au revoir au revoir sur Outre sigui au rodriguez moi où pouvez revenir voire continue votre votre plainte et merci bon alors donc on va reprendre un petit peu du point de départ je vais continuer commencer à parler et ensuite vous allez prendre la suite d'accord monsieur rodriguez alors donc vous étiez en patrouille avec votre collègue votre collègue vous vous rappelez comment il s'appelle ou pas tom mckinnon d'accord mckinnon ok non vous étiez en patrouille avec votre collègue après après une intervention vous séparez vous allez en direction de la supérette numéro combien c'était quelle supérette numéro 6 numéro 6 d'accord donc là vous rentrez dans la supérette vous souhaitez non avant d'entrer avant de rentrer que j'avais vu un gang devant donc la chanson d'accord donc là alors genre comment le gang il commence à se séparer et mais alors qu'il y avait un gang devant la supérette d'accord le gang il a commencé à se séparer et un individu est rentré tout seul dans la supérette d'accord était avec le gang d'accord et les jouets contrôlés pourquoi je trouvais bizarre d'accord il m'a bousculé d'accord je suis sorti de la supérette d'accord il s'est commencé à il commence à avoir encore bousculé j'ai dit monsieur calmez vous sinon j'utilisera mon taser il ya que tu m'a bousculé j'ai sorti mon taser il a commencé à s'énerver à mettre une patate j'ai fait un appel radio à mon collègue et un appel à radio je pensais à vous d'accord ouais et après quoi j'ai mis mon coup de taser pour le calmer d'accord il m'a bousculé mousculé mousculé j'ai foutu mon coup de taser et après quoi il est l'huile est tombé au sol je me suis caracté de oui j'avais dit monsieur vous calmez quoi sinon je remettrai un coup de taser je pensais c'était qu'un mai et après il est venu vers moi en courant il m'a foutu une patate derrière ma tête d'accord et après je suis tombé au sol et vous êtes tombé au sol d'accord et du coup une fois que vous êtes tombé au sol et vous vous réveillez où à l'hôpital du coma à l'hôpital du coma d'accord oui j'ai bien j'ai bien compris d'accord et après en ressortant de l'hôpital qu'est ce que vous faites mais après je regardais mon téléphone si j'avais mes papiers mon argent tout ça je pense quoi le gang et ma piquet mes sous je sais plus j'avais combien sur moi et et après je regarde mon humain mon portable j'avais que mon portable qui me restait et j'ai vu votre numéro et je vous ai envoyé un message au début pour savoir qui vous était et après on s'est donné rendez vous et après quand j'ai vu la police quoi j'ai eu peur oui je confiais plus quand je suis arrivé devant le garage où j'étais en panique là j'avais l'impression que vous attendiez pas ce soit moi qui arrive non non quoi je pensais pas du tout quoi mais après quand vous êtes présenté tout ça bon donc je vous cache pas donc j'ai tout noté pour ma part en brouillon je vous taperai votre plainte en bon uniforme que je vous l'enverrai par email est-ce que vous avez besoin d'un avocat non je pense pas j'aime des bruits tout seul vous êtes sûr je savais qu'il ya des avocats disponibles à la santo si vous en avez besoin vous pouvez choisir votre avocat ou encore un avocat sur un commun d'office mais voilà c'est votre droit si vous voulez vous en souhaitez pas si vous souhaitez pas d'avocat pardon voilà vous êtes en droit là j'aime bientôt mourir de soif est-ce que vous aurez encore une bouteille d'eau oui alors attendez je sais je suis un peu embêtant quoi pourquoi dessus comme j'ai pas eu temps de faire mes courses le problème c'est que moi ça va être pareil donc va falloir qu'on se dépêche un petit peu monsieur le gaz ouais donc vous souhaitez pas d'avocat bah après quoi porter plainte après quoi je connais plus vraiment je connais pas vraiment l'individu quoi et c'est vous qui me dit je vais pas je vais pas donner votre réponse à votre place monsieur le gaz vous me dites oui vous me dites non moi j'allais en prendre à vous prenez un avocat d'accord vous en prenez un de votre choix ou vous en combien d'office on va d'office on d'accord donc j'en ai pas d'accord ensuite ça va peut-être pas vous plaît ce que je vais vous dire en sachant que nous travaillons ensemble si vous avez eu un coup derrière votre tête s'il ya des choses qui vous paraît flou que vous n'avez pas forcément la mémoire je vais être franc avec vous monsieur rodéga je ne travaillerai pas avec vous je ne prendrai pas la responsabilité d'être en patrouille avec un collègue qui n'est pas forcément ap à 100% de ses propres moyens physiques et cérébrales pour travailler vous reprendre la fille quoi c'est attendez attendez là là où vous changez trop d'avis là donc moi maintenant à partir de maintenant monsieur le gaz moi je je prends ma responsabilité de vous ne pas vous prendre avec moi et je veux un rapport de votre médecin comme quoi si vous êtes apte ou pas à reprendre du service je suis désolé mais moi je peux pas prendre le risque calais d'accord parce que c'est votre vie qui est en jeu moi c'est ma responsabilité qui est en jeu et ensuite commissaire qui est en jeu donc moi j'ai pas forcément envie de porter chapeau si vous avez quoi que ce soit la commissaire pas forcément non plus donc voilà si vous perdez la mémoire ou autre je préfère avoir un rapport du médecin il vous donne apte ou pas à reprendre du service c'est quand je pourrais voir le médecin ah bah ça c'est ça c'est vous qui faites monsieur le gaz il faut que vous arrivez à joindre un médecin qui lui vous fasse un rapport il faudra passer une visite médicale d'ailleurs je sais même pas si vous avez déjà passé votre visite médicale ou pas oui oui ouais bah là il faudra leur faire pour reprendre du service qu'elle est alors qu'elle est monsieur le gaz ok d'accord parce que là je suis vraiment désolé mais ça sera pas et autant que je peux apprécier travailler vous mais là avec avec ce qui vient de vous arriver je préfère avoir un contredu officiel du médecin moi du médecin ouais voilà d'accord aussi bien pour votre vie qui est en jeu et aussi bien après la responsabilité du lspd et envers du procureur d'accord déjà que on a fait embarquer la voiture du procureur je vous imagine même pas en quel état il va être quand il va revenir demain bon je tape mon rapport dans la soirée et vous aurez une copie demain à votre boîte mail d'accord ok il n'a pas de souci ça marche ça va aller pour rentrer chez vous là oui c'est bon ça ira d'accord très bien mais peut-être demain quoi ça ira mieux on va bien oui mais moi je vous dis tant que j'ai pas le rapport du médecin et je ne prends pas la responsabilité de travailler avec vous ok il n'a pas de souci d'accord sinon vous vous en parlerez demain au commissaire vous veillez avec elle mais voilà pour ma part oui après je vais avec elle voilà ok voilà pas de souci ça marche bonne soirée merci à vous aussi monsieur randriguez au revoir au revoir oh c'est que je suis gay c'est que je suis gay ah mais moi t'as mis ça me droge pas alors là je veux dire une blague à moi mais chacun ses oignons et oublie pas de réparer ton véhicule bah du coup je crois qu'il y a plus de je vais aller voir mais il y a plus de dépanneur je crois en vie mais non vous avez été rapide ah oui je crois qu'il a piqué une blague je crois qu'il a piqué une blague je suis sûr qu'il a piqué une blague je crois qu'il n'y a pas vu avec je suis pas allé à faire alors il y a moins que je suis il y a moins que je suis Il va lui, qu'est-ce qu'il va lui ? Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501